Vous êtes sur RTL. RTL midi, Arnaud Touche. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour RTL midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Et à la une ce midi, le bilan qui s'alourdit à Bobigny. Quatre personnes ont perdu la vie dans un incendie dans un immeuble de 18 étages hier soir. Deux personnes sont toujours dans un état grave. Certains élus souhaitent des poursuites judiciaires à l'encontre d'Alexandre Benalla. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron n'aurait pas rendu son passeport diplomatique. Pour en parler en studio, nous serons avec Damien Régnard, sénateur LR des Français établis hors de France. Boire ou conduire ? Il faut choisir. La prévention routière publie une étude alarmante ce midi. Plus d'un Français sur deux compte prendre sa voiture pour rentrer chez lui le soir de Nouvel An en ayant bu de l'alcool. Nous serons avec Anne Laveau, déléguée générale de l'association Prévention routière. Du racisme dans le football italien. L'Inter de Milan devra jouer ses deux prochains matchs à huis clos. Un joueur sénégalais a été insulté en plein match avec notamment des cris de singes. La météo, bonjour Peggy Broch. Bonjour Arnaud. Encore un ciel bien gris cet après-midi. Oui, très peu de changements par rapport à ce matin. Le temps reste très nuageux, brumeux, parfois humide notamment sur le Pays Basque. A l'exception des massifs pyrénéens, du massif central qui seront très ensoleillés. Des éclaircies également en pleine d'Alsace et sur les Vosges. Et un ciel un peu plus voilé, voire laiteux, entre le Jura et les Alpes. Quant aux températures, elles restent froides sur le nord-nord-est, de 1 à 5 degrés. Elles sont plus douces à l'ouest, de 6 à 10 et jusqu'à 15 près de la Méditerranée. Merci beaucoup Peggy Broch. Et météo complète, bien sûr, à la fin de ce jour-là. A tout à l'heure. Fortes émotions aujourd'hui à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Quatre personnes sont mortes, dont deux fillettes, dans un incendie hier soir. Le feu s'est déclaré dans un immeuble de la cité Paul-Éluard. Cinq personnes ont été blessées, deux sont toujours dans un état très grave. Bonjour Mélina Fachin. Bonjour. Vous avez passé la nuit et la matinée avec les habitants qui vous ont raconté leur frayeur. L'immeuble de 18 étages porte évidemment les traces de l'incendie meurtrier d'hier soir. Fenêtres explosées, murs noircis par la fumée, vélo calciné au premier étage. C'est là, dans un appartement, que le feu s'est déclaré. Et Catherine habite sur le même palier, juste en face. Ma voisine avait venu toquer en me disant, vite, vite voisine, il y a le feu, il faut descendre. Le palier était rempli de fumée noire, bien épaisse. Donc j'ai prévenu mes enfants et mon mari et puis on est descendus. Une centaine de pompiers arrivent en quelques minutes. Ils demandent aux habitants de rester confinés chez eux. Ryan a passé près de trois heures cloîtrée chez sa voisine. Il y avait beaucoup de panique. On attend de gérer mes petits frères, un petit tour. S'il fallait courir, ce qu'il fallait faire. C'était très difficile et ça faisait super peur. Le feu est finalement maîtrisé vers 23 heures. Il y a six mois déjà, un autre incendie s'était déclaré au septième étage. Pourtant, Harris, qui a grandi ici, estime que son immeuble n'est pas insalubre. Les gens ne font vraiment pas attention ici. Ils laissent le gaz ouvert, ils jouent avec des allumettes. Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, d'incendie dû à l'état du bâtiment. Bon, il y a deux, trois petits défauts, mais c'est normal. Il est assez vieux, mais c'est vivable. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cet incendie ? Impossible à dire pour le moment. Le reportage de Mélina Fachin à Bobigny pour RTL. C'est un sujet dont parlent beaucoup les gilets jaunes. En ce moment, celui des APL. Ils accusent le gouvernement de faire baisser le prix des aides au logement. Capture d'écran à l'appui, ils expliquent voir une baisse importante des montants. Bonjour Anaïs Bouissoux. Bonjour. La question, elle est très simple. Y a-t-il, oui ou non, une baisse des APL ? Oui, si vos revenus ont augmenté. Non, s'ils ont diminué, en fait, contrairement à ce qui est dit. Pour vos APL, ça se passe comme d'habitude, comme les autres années. Rien de nouveau à attendre dans les jours à venir. Les aides au logement seront calculées toujours sur vos revenus d'il y a deux ans. Donc, si vous avez un travail à temps complet depuis 2016 ou si l'un de vos enfants a quitté votre foyer fiscal, oui, vos APL vont diminuer. Et dans le cas contraire, vos aides vont augmenter sans l'ombre d'une réforme Macron. En revanche, Anaïs, en 2019, il y aura là vraiment du changement. Alors oui, ça, ce sera à partir du printemps. Là, effectivement, il y aura un vrai changement sur les aides au logement. Elles seront calculées non plus sur vos revenus deux ans plus tôt, mais sur votre situation de l'année, du moment, actualisée tous les trois mois. Ça veut dire que si vous trouvez un travail bien payé, par exemple, vos droits cesseront rapidement, automatiquement et mécaniquement. Les étudiants qui entrent dans la vie active perdront leurs APL plus vite. A l'inverse, en cas de coup dur, vos aides arriveront plus tôt qu'avant. Les explications d'Anaïs Bouissoux du service économie de RTL. Les réactions politiques se multiplient après les derniers rebondissements dans l'affaire Benalla. L'ex-chargé de mission du président de la République est titulaire d'un passeport diplomatique qu'il devait remettre aux autorités. L'Elysée l'a d'ailleurs sommé de s'expliquer, notamment sur d'éventuelles missions personnelles et privées en France et à l'étranger, alors qu'il était un proche du chef de l'État. Gilles Plattray, le porte-parole des Républicains, était notre invité ce matin. Et il souhaite que la justice soit saisie pour faire toute la lumière sur les derniers faits. On est très interrogatifs sur le scénario qui est présenté publiquement aujourd'hui, c'est-à-dire ce conflit qui subitement opposerait M. Benalla à M. Macron. Nous, ce que nous demandons, c'est que la lumière soit faite. On voudrait notamment comprendre pourquoi le passeport diplomatique de M. Benalla lui a été délivré 15 jours après sa supposée suspension, puisqu'on nous a dit qu'il avait été suspendu par sa hiérarchie, et 15 jours plus tard, il reçoit un passeport. Donc il y a le problème de savoir pourquoi il le garde et à quel effet. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'il le reçoit 15 jours après avoir été suspendu ? Donc on voit bien que tout ça est cousu de fil blanc et qu'il faut impérativement que la lumière soit faite. Oui, c'est une affaire dans l'affaire, c'est en réalité la continuation de l'opacité dont M. Macron a autoré certaines pratiques. Mais il nous faut aujourd'hui, et les Français le demandent, plus de clarté dans cette affaire. Gilles Platret, le porte-parole des Républicains, avec Jérôme Chapuis dans RTL Matin. Et pour en parler avec nous, Damien Régnard, sénateur à l'air des Français établis hors de France. Bonjour. Bonjour. Gilles Platret, vous l'avez entendu, le maire de Châlons-sur-Sône et porte-parole des Républicains était avec nous ce matin sur RTL. Lui réclame que la justice se saisisse de l'affaire Benalla. Damien Régnard, la justice doit-elle intervenir ? Ah bah écoutez, oui, il me semble que c'est évident à deux titres. Premier titre sur l'utilisation d'un passeport diplomatique dont il n'avait plus le droit. Donc le Quai d'Orsay est en droit de demander des comptes et de ce côté-là, il n'y a aucune question et aucun doute. Mais également, il ne faut pas oublier qu'au Sénat, lors de son audition au mois de septembre, M. Benalla a déclaré que ses passeports diplomatiques étaient dans son bureau. À l'Elysée. Donc il a menti sous serment devant la commission. Alors justement, le Quai d'Orsay demande à Alexandre Benalla de remettre ses deux passeports diplomatiques qui lui ont été délivrés. Ça vous paraît suffisant ? Déjà, on peut se poser la question sur les délais. À chaque fois, la réaction, qu'elle soit de l'Elysée le 22 décembre ou qu'elle soit au Quai d'Orsay. Maintenant, c'est quand même un peu tard. Il faut savoir que M. Benalla, depuis le 24 mai, s'est servi à de multiples reprises de son passeport diplomatique. Que ce soit le Quai d'Orsay, dès le 24 mai, pouvait demander à ce que ses passeports soient restitués. L'Elysée n'a fait aucune demande et apparemment n'a pas agi pour récupérer. Et puis, je rappelle que quand vous passez la frontière, la police de l'air et des frontières est tout à fait en mesure et en droit de réclamer à M. Benalla, lors de son passage, que soit restitué ce passeport diplomatique qui n'a absolument plus lieu d'être, étant donné qu'il n'est plus en fonction à l'Elysée. Mais au-delà de ça, je crois que ce qui est l'affaire dans l'affaire, ce qui est inquiétant, c'est que lorsque vous vous servez du passeport diplomatique, vous devez faire ce qu'on appelle une note verbale. C'est-à-dire que vous contactez le Quai d'Orsay, vous leur demandez de bien vouloir, avec votre passeport diplomatique, contactez l'ambassade du pays où vous voulez vous rendre et le Quai d'Orsay effectue une demande écrite qui s'appelle une note verbale en jargon à l'ambassade en question. Et donc, moi, ce que je demande, c'est que soit fournie l'ensemble des notes verbales qui ont été émises par le Quai d'Orsay depuis le 24 mai pour l'utilisation du passeport diplomatique de M. Benalla. Elles doivent obligatoirement exister, ces notes-là, du coup ? Étant moi-même bénéficiaire d'un passeport diplomatique dans le cadre de mes fonctions et de mes déplacements à l'étranger, je peux vous dire que oui, systématiquement, dans tous mes déplacements, j'ai effectué cette demande de note verbale. Je ne vois pas pourquoi M. Benalla en serait dispensé. Si elles existent, le Quai d'Orsay doit les fournir. Ça me paraît la moindre des choses. Si elles n'existent pas, on peut se poser des questions sur les raisons pour lesquelles elles n'ont pas existé et s'il y a eu des interventions au plus haut niveau de l'État qui auraient donné des passe-droits et facilité des déplacements. Mais c'est notre... Ah, il y a un dysfonctionnement quelque part. Après, est-ce qu'elles sont protégées ? Est-ce qu'ils ont trouvé d'autres moyens ? Mais la procédure normale pour un passeport diplomatique, c'est une note verbale émise par le Quai d'Orsay à l'ambassade. Donc là, vraiment, on est dans une situation où on n'a pas les éléments. Maintenant, il va falloir qu'ils apportent les éléments. Si on ne les a pas, c'est préoccupant. C'est préoccupant pour les services du Quai d'Orsay. Mais à mon avis, ils ont fait leur travail. Je travaille avec eux depuis longtemps. Ou alors, c'est qu'il y a eu une intervention au plus haut sommet de l'État. Qui doit s'expliquer ? Emmanuel Macron, le ministère de l'Intérieur, le Quai d'Orsay, toutes ces personnes... Alexandre Benalla, bien sûr. J'allais dire qu'il faudrait peut-être commencer par M. Benalla, qui avait déjà commencé par se parjurer lors de son audition et qui continue à se servir tout en déclarant qu'il est à Pôle emploi, se servir de son passeport diplomatique dans le cadre de déplacement. Il me semble que le président... Le secrétaire général de l'Élysée a réagi le 22 décembre. Il me semble qu'il devrait nous expliquer pourquoi il n'a pas réagi avant. Le passeport a été réclamé par le Quai d'Orsay début août. M. Benalla ne s'est même pas donné la peine lui-même d'aller le chercher. Enfin, chercher son recommandé. Moi, je peux vous dire, pour l'avoir vécu, que quand on vous demande un passeport diplomatique et quand on vous demande de le rendre, d'abord, vous avez signé, je l'ai fait, une lettre comme quoi vous vous engagez à la fin de votre mandat à le rendre. D'autre part, les consulats, puisque j'ai vécu longtemps à l'étranger, les consulats, quand il a fallu les récupérer, ont fait le nécessaire pour venir les chercher. Donc oui, il y a un dysfonctionnement. Maintenant, le président, ce serait quand même bien qu'il éclaire les Français, qu'il dise la vérité aux Français, d'autant que je pense qu'on pourra découvrir, en fonction des voyages, si les notes verbales sont données, si ces voyages correspondent à des voyages du chef de l'État. Qu'est-ce que c'est que ces voyages ? Qu'est-ce qu'ils faisaient en Israël ? Qu'est-ce qu'ils faisaient au Tchad ? Bon, tout ça reste quand même d'un flou. Il faut entraîner qu'il y ait une collusion, finalement, entre les déplacements. On a parlé du Tchad, mais d'autres déplacements peuvent être... On aura ces éléments, et c'est pour ça que j'insiste sur ces notes verbales, parce que c'est souvent un point qui est omis, bon, par méconnaissance de la procédure, mais je peux vous garantir que ces notes verbales sont demandées systématiquement. Le passeport diplomatique n'est pas une immunité diplomatique, mais demande la facilité aux pays amis pour la circulation et la protection du détenteur de ce passeport. Alors, je trouve que c'est, en tant que Français établis hors de France, dangereux aussi, parce que ça appauvrit et fragilise ce passeport diplomatique vis-à-vis de nos ambassadeurs et de nos consuls. Merci beaucoup, Damien Régnard. Je rappelle que vous êtes sénateur, les Républicains, des Français établis hors de France. Arnaud Touche, RTL Midi. Le dépistage de la trisomie 21, grâce à une prise de sang, sera désormais remboursé par la Sécurité sociale. L'information est parue au journal officiel. Ce dépistage vise en fait à diminuer. Le nombre d'amniosynthèses et cette pratique est même recommandée par la Haute Autorité de Sentier depuis mai 2017, Odile Pouget. Oui, ce test qui coûte 390 euros et qui permet d'analyser l'ADN du fœtus à partir d'une simple prise de sang chez la mère pourrait concerner chaque année environ 58 000 femmes sur 800 000 grossesses. Des femmes chez qui on a détecté un risque élevé de donner naissance à un bébé porteur de cette anomalie chromosomique. Ce risque est calculé au premier trimestre de la grossesse. Il tient compte de l'âge de la mère, d'une échographie qui mesure l'épaisseur de la nuque du fœtus et d'une prise de sang pour repérer certains marqueurs de la trisomie. C'est donc à l'issue de ces premiers examens que ce test de dépistage, efficace à plus de 99%, peut être prescrit par le gynécologue. S'il est négatif, l'énorme avantage, c'est que l'on va pouvoir éviter l'amniosynthèse, c'est-à-dire le prélèvement du liquide amniotique avec une seringue, un geste invasif à l'origine de 100 à 200 fausses couches sur les 38 000 amniosynthèses pratiquées chaque année. Si le test ADN est positif, en revanche, l'amniosynthèse reste indispensable. Merci beaucoup Odile Pouget du service qualité de la vie de RTL. Une courte pause et dans un instant, on parlera du diesel et sa disparition programmée qui commence déjà à détruire des emplois. A tout de suite. RTL midi Auchan et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est la pause goûter d'Edouard qui change. Avec les mandarines d'Espagne à 1,19€ le kilo. 1,19€ ? Edouard, la mandarine a vécu toute sa vie dans l'ombre de la clémentine, alors qu'elle est bien meilleure. Rends-lui justice. Mange-en. Jusqu'à demain, vos magasins Auchan, Adepa et Maillot-Champ proposent le kilo de mandarine à 1,19€. Et vos pauses goûter change. Auchan. Catégorie 1, calibre 1, 2, variété Clément Villa, origine Espagne. Magasin ouvert dimanche sur Auchan.fr. Conforama, le confort pour tous. Quand on veut profiter des ventes privées sans se priver, nous, on propose jusqu'à moins 50% sur une sélection de produits avec la carte Confo+. Encore une bonne raison d'avoir la carte. Conforama. Jusqu'au 7 janvier. Magasin participant et conditions sur Conforama.fr. RTL Midi. Arnaud Touche. Midi 43 sur la première radio de France. La fin du diesel entraînera des suppressions d'emplois. D'autant plus que le gouvernement prévoit la fin des moteurs traditionnels en 2040. Plusieurs spécialistes du secteur de l'automobile ont d'ailleurs mené une étude à ce sujet. Bonjour Marshall You. Bonjour. La suppression du diesel à court terme aura des conséquences non négligeables sur l'emploi des Français. Oui, avec 10 à 15 000 emplois menacés, on n'est pas loin de la moitié des postes qui seront impactés. D'après les experts qui ont mené cette projection sur les prochaines années, on a 6 usines qui sont déjà en danger, comme l'usine de Rodez dans le Gers par exemple, qui fabrique notamment des bougies pour les moteurs diesel. Mais à très court terme, il y a 30 autres sites de production qui sont menacés. La France était, vous le savez, la championne du monde historique des motorisations diesel. L'outil de production nationale était tourné vers ce marché. En 2011, 70% des voitures neuves qui étaient immatriculées étaient diesel, notamment pour bénéficier du bonus écolo, parce qu'un moteur diesel émet 20 à 25% de moins de CO2 qu'un moteur essence. Mais aujourd'hui, les ventes ne représentent plus que 40% du volume. En 2030, ce sera 13%. Dans les 5 ans, les diesels seront aussi interdits de circuler dans les grandes villes. Bref, le marché se retourne. Les constructeurs vont s'adapter, mais pas les fournisseurs et les sous-traitants. Il va y avoir de nouveaux métiers, bien sûr, qui vont créer 25 000 postes qui n'existent pas encore. Des ingénieurs, des techniciens spécialisés dans les robots ou l'intelligence artificielle pour la voiture autonome. Mais évidemment, les ouvriers du diesel d'aujourd'hui ne pourront pas tous devenir des spécialistes de la voiture du futur. Les explications de Martial You pour RTL. C'est un chiffre inquiétant. Plus d'un Français sur deux prendra le volant alors qu'il aura consommé de l'alcool pour la soirée du nouvel an. C'est le résultat d'une étude de la prévention routière dévoilée ce matin. Une étude qui fait bondir les associations qui luttent contre les violences routières. Et ce n'est pas le seul enseignement de ce rapport, Florian Martin. Oui, et ce qui est le plus inquiétant, c'est que 6 Français sur 10 n'ont pas pris de disposition pour rentrer du réveillon. Il faut savoir que l'alcool au volant le soir du nouvel an, en tout cas pour le week-end, c'est dramatique. Il y a en moyenne entre 15 et 20 morts tous les ans. Les consommateurs d'alcool vont boire en moyenne 4 verres. Et chez les jeunes, c'est beaucoup plus. 6 verres au total. Et avec 6 verres, vous multipliez par 32 le risque d'avoir un accident. Et d'ailleurs, beaucoup de Français ignorent encore tous les dangers de l'alcool au volant. Oui, et surtout, ils ont du mal à donner une réponse à une question toute simple. Combien de temps faut-il pour éliminer les effets d'un verre d'alcool ? Eh bien, j'ai posé la question ce matin à des automobilistes de tous les âges. Et les avis divergent beaucoup. Je ne sais plus. Je n'ai pas envie de vous dire des bêtises. Aucune idée. Je ne sais pas, une journée. Il faut à peu près une nuit. 3 jours. 48 heures. Quelques heures. Aucune idée. Mais on fait très attention pour autant. Il faut du temps, oui. Après, ça dépend si on mange en même temps ou pas. Un seul verre. On va dire deux heures. Alors, c'est presque ça. Il faut une à deux heures pour éliminer un verre d'alcool. Bien sûr, on parle d'une dose de bar classique et non pas de celle de Tonton Gérard qui a la main lourde pendant les fêtes. Bref, le mieux, c'est de rentrer en taxi, désigner un sam ou tout simplement dormir chez vos amis le soir du Nouvel An. Les précisions de Florian Martin pour RTL. Et avec nous, pour en parler, Anne Laveau, déléguée générale de l'association Prévention routière. Bonjour. Bonjour. Selon votre enquête, près de 9 Français sur 10 vont consommer de l'alcool le soir du Nouvel An. Et seulement 1 sur 4 s'est organisé pour rentrer avec des solutions pas toujours adaptées. Anne Laveau, est-ce qu'il faut resensibiliser finalement les Français au danger de l'alcool au volant ? Bien sûr. Bien sûr. Et l'action que nous menons avec Attitude Prévention avant la Saint-Sylvestre, c'est exactement ça. On fait ce type d'action tous les week-ends sur les réseaux sociaux à destination principalement des jeunes. Parce que comme on l'a vu dans le sujet, ils sont très exposés à la consommation d'alcool et de cannabis d'ailleurs. Mais au moment de la Saint-Sylvestre, on a 9 Français sur 10 qui vont faire la fête. Donc quand on en parle, et grâce à vous, quand on en parle dans les médias, on sait qu'on touche tout le monde et que tout le monde va être concerné ce soir-là par la conduite et l'alcool pour soi-même ou pour les autres. Comment on les sensibilise ces jeunes-là ? Alors les jeunes principalement, les jeunes on les sensibilise via les réseaux sociaux, via aussi les médias qu'on dit plus traditionnels mais qui sont encore très écoutés par les jeunes. Et puis avec des messages qui sont totalement simples et frappés au coin du bon sens. Quand on dit, comme on l'a vu dans le sujet, que la meilleure solution c'est de rester dormir sur place, je crois qu'effectivement c'est la meilleure solution et c'est sans appel. Est-ce qu'il faut renforcer les contrôles de police, notamment les 31 décembre ? Alors des contrôles, il y en a, il y en aura. Et puis vous savez que... Mais est-ce qu'il en faut plus ? Il en faut, c'est sûr. Mais notre association, elle parie davantage sur les changements des comportements et sur la prise de conscience de tout un chacun par rapport aux dangers auxquels ils s'exposent et auxquels ils exposent les autres. Donc oui, il y aura des contrôles, il y aura des contrôles de vitesse et des contrôles d'alcoolémie. Parce qu'une des préoccupations de nos associations, c'est aussi que dans un certain nombre de départements, il y a eu une forte vandalisation des radars et qu'un certain nombre de personnes peuvent se croire affranchies des problèmes de vitesse. Et vous savez que quand on a un petit peu forcé sur la bouteille, ça désinhibe et on a tendance à aller un petit peu vite. Et donc notre association renforce ce message en disant, attention, le cocktail vitesse et alcool, c'est un cocktail qui est mortifère. Ces radars dégradés, notamment par certains gilets jaunes, c'est un problème aussi. Est-ce qu'on a pris de mauvaises habitudes, le fait qu'un radar ne fonctionne pas comme ça pendant plusieurs semaines ? Est-ce que du coup, les gens vont rouler plus vite ? Moi, je crois en la prise de conscience des gens par rapport à la vitesse. Donc je pense qu'un certain nombre ont compris, avec tous les débats qu'il y a eu cette année, qu'effectivement la vitesse, c'est un facteur aggravant de toutes les autres causes d'accident. Et que si on va moins vite, on peut économiser des vies, parce que la personne qui décédera à une certaine vitesse, elle sera blessée grave à une vitesse moindre. Donc notre association parie sur cette prise de conscience. Après, c'est vrai que s'il y a une dégradation du matériel qui permet de mesurer les excès de vitesse, les personnes qui n'ont pas pris conscience de la gravité de la vitesse auront peut-être tendance à avoir le pied un peu lourd. C'est dommage. L'année dernière, il y a eu plus de 1000 morts sur les routes. Est-ce qu'on doit totalement interdire l'alcool au volant ? Alors, il y a eu plus de 1000 morts pour des raisons d'alcool, sachant que l'alcool est la première cause de mortalité avec environ 30%. Est-ce qu'on a pris suffisamment de mesures ? Il y a des nouvelles mesures qui arrivent avec l'éthylotest anti-démarrage qui peut être proposée, non pas uniquement par la justice, mais par l'administration, par la préfecture. Et donc ça permettra à certaines personnes qui ont été contrôlées positives d'installer un éthylotest anti-démarrage dans leur voiture et de pouvoir continuer à conduire malgré ce délit ou cette contravention. Donc oui, il y a des choses qui se font, mais notre association avait milité au moment des présidentielles pour l'éthylotest anti-démarrage de série sur tous les véhicules. En un mot, on peut trouver où ces petits éthylotest ? Alors, les petits éthylotest que je vous ai apportés, vous pouvez en trouver ici parce que je vous en ai apporté, mais sinon on peut en acheter dans les bureaux de tabac, on peut en acheter dans énormément de magasins, mais le principal, ce n'est pas de l'acheter, c'est de s'en servir. Et donc le premier message à passer, c'est quand vous avez un éthylotest, il faut s'en servir. Et le message est bien passé. Merci beaucoup Anne Laveau, je rappelle que vous êtes déléguée générale de l'association Prévention routière. Les tentatives de traverser de la Manche par des migrants sont profondément inquiétantes. Déclaration hier de la secrétaire d'État britannique à l'immigration. Hier encore, 34 nouveaux migrants ont été secourus dans le Kent. En cette fin d'année, les tentatives sont de plus en plus nombreuses et sont toujours très dangereuses, notamment en cette période. François Guénoc est le vice-président de l'Auberge des migrants à Calais. Ces traversées de la Manche, elles ont toujours eu lieu. Il y avait des tentatives sporadiques, rarement réussies. Et ce qui s'est passé d'un seul coup, c'est qu'il y a eu probablement une ou deux traversées successives réussies qui ont donné des idées pour les imiter. On pourrait le dire d'une autre façon, il y a peut-être un ou des passeurs qui se sont installés ici ou qui opèrent à partir de la Belgique et qui ont développé ce nouveau moyen de traverser. Alors soit en achetant des bateaux, soit en essayant de les voler comme ça s'est produit dans le port de Boulogne en particulier. Il y a des patrouilles longues littorales, il y a un hélicoptère qui patrouille. Je pense que les autorités font le maximum. Ça me paraît difficile de faire plus. Aucun système n'est complètement imperméable. Les gens qui sont résolus ou qui sont désespérés arrivent quand même au total à passer. François Guénoc, vice-président de l'association L'Auberge des migrants avec Charlotte Barris pour RTL. L'Inter Milan devra jouer à huis clos. Ces deux prochains matchs, c'est une sanction prononcée par l'instance disciplinaire de la Ligue italienne de football. Cela fait suite à des cris racistes qui ont visé le Sénégalais de Naples, Khalidou Koulibaly. Et parmi ces cris, ceux de singes à plusieurs reprises, Jean-Michel Rascogne. Il ne s'agit malheureusement que de la répétition de faits intolérables qui marque régulièrement le foot italien. Plusieurs groupes de supporters continuent d'être rongés par les idéaux d'extrême droite. Particulièrement à Véron, Rome, supporter de la Lazio, et à l'Inter, mais ces cris odieux descendent aussi des tribunes de la Fiorentina ou du Juventus Turin. Khalidou Koulibaly avait déjà été victime de ces insultes le 29 septembre à Turin. Une tribune avait été fermée un match et remplie d'enfants la rencontre suivante. Au-delà de la sanction prononcée hier par la Ligue italienne de football, de nombreuses voix se sont élevées. Giuseppe Sala, le maire de Milan, présente sur sa page Facebook ses excuses. Je continuerai d'aller voir l'Inter, a-t-il écrit, mais désormais au premier cri de singe, je m'en irai. Le préfet, lui, entend demander l'interdiction des déplacements des supporters interistes et la fermeture de la tribune incriminée jusqu'au 31 mars. Le match inter-Naple n'aurait pas pu être stoppé par l'arbitre, il n'en a pas le pouvoir dans ces circonstances. Les annonces du speaker n'ont rien atténué. Naples aurait pu quitter le terrain, c'est d'ailleurs la menace que fait planer à l'avenir Carlo Ancelotti, l'entraîneur napolitain. Il est temps que le foot, la société, ouvre les yeux et pas seulement pour suivre le ballon. Les précisions de Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL. Un mot de la météo, Peggy Broch, rebonjour. La France avec plein de nuages gris là. Exactement, si vous étiez sous les nuages ce matin, vous allez rester cet après-midi. Il y a peu de changements, peut-être quelques gouttes encore sur le Pays Basque. En fait, le soleil est surtout présent en montagne, sur les Périnées, le Massif Central, sur le Golfe du Lyon également, avec un peu de Mistral et Tramontagne. Des éclaircies aussi vont arriver sur les Vosges et un ciel un peu plus voilé entre le Jura et les Alpes. Tout ça sous encore des températures froides cet après-midi. 1 degré à Metz et à Reims, 4 à Paris, 6 à Clermont-Ferrand et jusqu'à 12 degrés à Montpellier. On va sortir la doudou de merci Peggy Broch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada